Nous allons parler aujourd'hui de choses extrêmement sérieuses. Savoir qui est Adam. On traduit l'homme mais bon. Alors justement depuis quelques temps je travaille sur cette question de qu'est-ce que c'est que fils de l'homme, qu'est-ce que c'est qu'Adam. Et j'ai retrouvé une vidéo que j'ai mise en ligne d'ailleurs à nouveau, j'avais tourné à peu près il y a un an sur cette question. Et j'avais ouvert déjà une certaine direction mais je n'avais pas approfondi suffisamment et maintenant je reviens dessus. Je dirais d'abord que le patateuc commence en réalité au chapitre 5 de la Genèse. Quand on lit le début du chapitre 5 on s'aperçoit qu'au fond ça peut trop à fait se tenir. Alors je prends des lunettes parce que c'est un peu trop petit, il n'y a peut-être pas assez de lumière. Alors je l'ai au début du chapitre 5. Voici la liste des enfants et des petits enfants d'Adam. D'ailleurs ça commence la suite des générations depuis Adam jusqu'à Noé. Le jour où Dieu a créé les êtres humains, il les a fait pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés hommes et femmes. Il les a bénis et leur a donné le nom d'êtres humains le jour même où il les a créés. On voit que ça recoupe largement les chapitres 1er et 2e de la Genèse. À l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il l'appelle Seth. Après la naissance de Seth, Adam rit encore, etc. À l'âge de 105 ans, Seth a un fils et Noche. Alors, bon là, je ne vous ai pas lu l'hébreu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre qu'en fait, Adam reproduit exactement le processus de la création pour son fils qui a eu lieu pour lui-même. Dieu crée Adam à sa ressemblance et Adam crée Seth à sa ressemblance. C'est le même mot, BEDMUTO, dans les deux cas, à sa ressemblance. DOMÉ, c'est ce qui est semblable en hébreu. Et ensuite, ça ne sera jamais plus employé cette formule. Il n'est plus dit que Seth créa et Noche à sa ressemblance, etc. Donc, nous avons là un système ternaire. Dieu, Adam, Seth, qui se ferme sur lui-même en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Eh bien, il faut comprendre que Adam est une sorte d'interface entre Dieu et Seth. Je rappelle entre parenthèses qu'au chapitre 5, il est nullement fait mention de Cain et d'Abel, qui sont certainement une addition. Et là, on nous parle de la naissance de Seth, sans aucune référence à Cain et Abel, si ce n'est qu'au chapitre à la fin du chapitre 4, on fait la jonction, justement, pour sauver la face. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? Ça veut dire que Adam n'est pas un être comme les autres. C'est l'interface, comme je viens de le dire, entre Dieu et le premier homme, finalement, créé à la... Bon, le premier homme, finalement, c'est Seth, en réalité. Il y a des choses comme elles sont. Alors, je voudrais d'ailleurs lire un passage que j'ai sauté, pas de genre, il est dit... Il y a un passage que j'avais trouvé, c'est curieux. Ah, voilà, c'est ça. À la fin du chapitre 4, il est indiqué, c'est à son tour un fils, il l'appelle Enoch. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur, c'est-à-dire en plan Yahvé. Donc, à la fin du chapitre 4, les derniers versets du chapitre 4 sont importants pour comprendre ça. D'ailleurs, ils sont... Ils se recoupent, en fait. Revenons à la question du fils de... Le fils d'Adam. Jésus se dit, à plusieurs reprises, dans les évangiles, fils d'Adam. Alors, on traduit, tout à fait de manière erronée, par fils de l'homme. Ce qui ne nous amène à rien du tout. Le fils de l'homme, ça ne veut rien dire. Par contre, fils d'Adam, ça veut dire quelque chose. Fils d'Adam, c'est quelqu'un qui s'appelle Adam. Fils d'Adam, ça veut dire, en fin de compte, sept. Qu'est-ce que c'est Hach ? C'est-à-dire, le troisième personnage du système que j'ai développé, Dieu, Adam, sept. Adam a été créé à l'image de Dieu, et sept a été créé à l'image de Adam. Donc, il y a un système ternaire. Et donc, dire qu'on est le fils d'Adam, ça ne veut pas dire qu'on est le fils de Dieu, parce que ça, c'est... Si on dit à l'image de, fils d'eux, si on veut. Mais on est en tout cas le fils d'Adam. Qui est à l'image de Dieu. Et j'ai étudié tout ce qu'on dit sur le chapitre 5, et enfin, du chapitre 4, sur le naissance de sept. Il y a, finalement, c'était un passage qui a très peu intéressé les gens. Il y a très peu de commentaires sur ce sujet. Alors que, premièrement, c'est vraiment le début, le vrai début du patateuc. Puisqu'on y répète le processus de la création d'Adam par Dieu, qui était déjà formulé, qui serait en redondance avec ce qui a été dit au chapitre 1 et 2. On parle de la naissance de sept, mais on ne parle pas de la naissance de Carin et Abel. Ce qui montre bien qu'il y a aussi, ce sont des additions. Et donc, il faut commencer la lecture au chapitre 5 de la Genèse, avec éventuellement quelques éléments de la fin du chapitre 4. qu'on nous parle, effectivement, de... On a commencé à invoquer le nom de Yahvé, alors que, jusqu'à présent, comme on dit, on dit Elohim, etc. De Rishit Barra, Elohim, etc. Donc, nous avons un système ternaire, qui est tout à fait mal connu, à mon avis. Pour arriver à sept, il faut passer par Yahvé et par Adam. Et sept, bon, on ne va pas discuter sur la signification du mot sept, qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt ici, parce que ça renvoie à des commentaires assez secondaires. On va dire remplacer, c'est un peu un débat. Alors, il y a un an, je m'étais un peu égaré, je ne sais pas si je m'étais égaré, mais, je m'étais... Vous savez, on a des intuitions, et en fait, quand on... On ne va pas jusqu'au bout de ces intuitions, on passe, on se fourvoie. J'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose à trouver ici, et je n'avais pas trouvé encore, je n'étais pas encore prêt pour ça. Donc, j'avais dit, ah ben oui, il me peut être Eve, a fait Adam avec Dieu, parce qu'elle dit, oui, Dieu m'a permis de dire, Ce qui nous renvoyait, effectivement, un peu à l'idée de la naissance de Jésus. Donc, Eve serait la préfiguration de Marie. Mais, bon, je laisse ça de côté, et je note d'ailleurs que le nom de Eve n'est absolument pas prononcé dans le chapitre 5. Donc là aussi, c'est une invention, c'est une invention. on dit qu'on ne parle pas des femmes, en fin de fois, de manière générale, dans tous ces systèmes de généalogie. Les femmes sont là, mais on n'en parle pas, on ne leur donne pas de nom. Là aussi, il y a quelque chose d'un peu anachronique dans les premiers chapitres de la Genèse. Je crois donc qu'on peut carrément les ignorer, les quatre premiers chapitres de la Genèse, à quelques restrictions près, quelques exceptions près. Alors, on en arrive à Daniel, chapitre 7, où on nous parle du fils de l'homme qui est assis à côté de l'Ancien des Jours. D'ailleurs, c'est un livre de Daniel en araméen qui renvoie aussi d'ailleurs au livre de Ranor dont on parle beaucoup actuellement qui est un descendant de Seth et un des aïeux de Noé. Puisque en fait, le déluge serait créé justement, ça s'écrit d'ailleurs dans le livre de Ranor par des relations compliquées entre les fils des dieux et les fils des hommes. Donc, on voit bien terminé que c'est une erreur de traduire Adam par homme. Il faut garder le nom d'Adam. Le nom lui-même de nom d'Adam d'ailleurs étant assez complexe également à étudier, ça renvoie à Adama la Terre, ça renvoie à Dom le rouge et à Mahadim à la limite qui veut dire la planète Mars. peu importe. Voilà. Donc, retenez cela, le fils de l'homme, le fils d'Adam, c'est le troisième personnage de cette trinité qui correspond d'ailleurs à une trinité différente de celle proposée par les chrétiens. et ça, c'est la trinité juive, il y avait ou Elohim ou pas, Adam et Seth. C'est ça, la trinité. Et donc, dire qu'on est le fils d'Adam, c'est qu'on est le troisième personnage de la trinité. On voit tout à fait ce que disent les chrétiens qui voient dans Jésus non pas le troisième personnage de la trinité mais le deuxième.